Musique A que j'aurais aimé sans un petit sourire ironique vous présenter celui que vous avez toutes et tous reconnu, bien sûr le Pavarotti des bandes de touche, l'Herbert von Karajan du Symphonique 2012, René Girard qui est en notre compagnie avec lequel bien sûr nous allons aborder un moment très très important de la saison du titre. Il y aura quatre victoires de rang à ce moment-là, donc l'année 2012 démarre très très bien, et quatre clean sheets de surcroît avant de nous présenter, et c'est bien l'objet de notre entretien René, le 19 février au Parc. Et là bien sûr c'est le match que tout le monde attend, il y a quasiment 48 000 personnes au Parc pour l'opposition, entre ceux qui sont à l'instant leaders, et vous êtes les Dauphins avec un point de retard ce jour-là. Comment vous avez préparé ce match-là ? Parce que celui-là, il a dû vous turlupiner dans la tête un bon moment. On l'a préparé, je crois qu'on l'a bien préparé, puisqu'on a battu Lyon sur le premier match, on a joué Brest, on a joué Ajaccio, et je ne me rappelle plus. En quatrième. En quatrième, donc je crois que c'était la meilleure des préparations. Et puis après, bon, ça a été un petit peu ça toute la saison, ils vont tenir, ils ne vont pas tenir, est-ce qu'ils ont l'étoffe d'une équipe ? Il faut constater quand même qu'on a fait un parcours très régulier, je veux dire, on ne s'est jamais retrouvé quinzième, on a toujours été dans les trois ou quatre ou cinq maximum. Donc ça a été, ben, tout le monde attendait un petit peu que le gros mange le petit, quoi, je veux dire, on est allé à Paris. Je me rappelle toujours le coufran d'Alex, j'étais dans un angle du banc, le ballon, enfin, placé idéalement pour voir partir ce ballon, et quand je l'ai vu rentré, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre jour, mais non, 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 je crois que ce groupe qui sans cesse nous a surpris, nous a apporté tout le bonheur et toute l'agressivité, un garçon qui se révélait, qui était en train de grandir doucement, je parle de Younes Belanda, ben, égalise, et puis, avant la mi-temps, et donc, je dirais qu'il y a eu un enchaînement de choses fabuleux, parce que le parc, le parc plein, tout acquis à son, bon, il y avait bien sûr les pailladins qui étaient montés, mais bon, on était quand même un petit peu en infériorité, il fallait s'attendre à être bousculé, et une équipe, une équipe de Paris, bon, qui était là, qui nous attendait, qui, contrairement à nous, s'était fait accrocher aussi à Nice avant de nous rencontrer, donc ce qui avait permis un petit peu de revenir à un point de cette équipe, donc ça nous a donné encore un petit peu plus de baume au cœur, et je me rappelle toujours, c'est marrant, parce que les choses, c'est bien que tu me retrempes là-dedans, dans mes causeries, je faisais un petit peu, un petit peu, un schéma avec, avec, des ronds avec un satellite au milieu, le collectif, avant tout, la détermination, ne rien craindre de personne, voilà, que des adjectifs assez forts, tout ça, qui, sur la fin du championnat, bon, sont revenus très souvent, et sur lesquels je m'appuyais, mais bon, je n'avais pas trop de mérite, parce que le groupe que j'avais était un groupe exceptionnel, quand je dis ça, j'enchaîne aussi, il y a eu la canne au milieu, Belanda est parti, on a pris le petit morpion de Cabela, et on l'a mis là-dedans, comme c'est un garçon qui, bon, est souciant, qui ne craignait rien du tout, il a été aussi exceptionnel, voilà, donc ça a été quelque chose de formidable. C'était un groupe plein de talent, l'histoire le confirmera, mais c'est un groupe aussi qui était très réceptif, parce que, de la théorie à la pratique, j'imagine qu'il y a eu quand même une légitime tension avant ce match à Paris. Oui, beaucoup de pression, quand on part là-bas, on est à deux pas du parc à l'hôtel, ça grouille autour, une préparation un petit peu, mais c'est toujours le juste milieu à trouver, c'est-à-dire que, bon, on était là, on se préparait, on savait qu'on avait un gros match à faire, que peut-être, je pense que psychologiquement, si on ne revient pas avec ce résultat positif, peut-être qu'on est moins bien dans les têtes, donc, c'est de pas trop non plus, attention, c'est Paris, c'est Paris, c'est Paris, parce qu'on finit par tomber un petit peu dans le côté défaitiste, de dire, ils sont plus forts, ils sont plus forts, et inconsciemment, on se le met en tête. Là, ça a été de faire une semaine et d'alléger un petit peu les têtes, d'alléger un petit peu tout le monde, et de dire, on y va, mais pour gagner, surtout que le match allé avait été assez dur pour nous. J'avais dit, René, c'est vrai, est-ce que le 3-0, parce qu'on perd le match allé à la Monson, 3-0, est-ce que tu penses que ça a conditionné un petit peu dans les têtes l'approche du match retour ? Ouais, je crois qu'en football, enfin, justement, c'est pour ça que d'avoir un groupe très réceptif et attentif à tout ça, c'est pas de dire, bon, on a pris trois contre Paris, c'est normal, ils étaient meilleurs. Ça nous a vexés, ça nous a vexés, ça nous a fait réagir, et je crois que, comme on dit vulgairement, ça a été une claque salutaire pour la suite de la saison. On a vu qu'on n'était pas intouchables, que ça pouvait vite basculer dans l'autre sens, et on a, non, on a de suite, de suite remis les pendules à l'heure, comme après la défaite contre Evian Tonon. Même Evian Tonon à la maison, on fait deux-deux, on se disait, on a peut-être laissé passer notre chance de... Mais bon, je crois qu'on y a toujours cru, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Le petit effet aussi, j'imagine, parce que ce scénario du match au parc vous fait passer par tous les États. On est mené, on revient, on mène, et ils reviennent. Donc c'est vraiment le scénario, enfin, pour les amateurs de sensations fortes, évidemment, idéal. Ouais, ouais, parce que, bon, c'est le grand pari qui se mettait en route, hein. C'était quand même, depuis, ils ont raflé beaucoup de choses. Et pour nous, c'était, ouais, de réussir un truc là-bas. Et c'est vrai que le scénario, il est un petit peu aussi comme le championnat. Si on remonte sur les matchs de Lille, là-bas, ici, si on remonte sur les matchs de... Il y a toujours eu, allez, on s'est fait tirer un petit peu les oreilles, mais il y a toujours eu réaction derrière et toujours, toujours... Moi, je dis, comme on dit chez nous, on craint des gains, hein. Mais, voilà, on était partis avec beaucoup d'humilité, je veux dire, parce que c'était une équipe qui était humble. On avait... Ouais, je crois que c'était la réussite, c'est d'avoir constitué un groupe de 25 joueurs avec des anciens qui ont été exemplaires et de jeunes joueurs qui arrivaient, comme des jeunes de 18 ans, de 20 ans, qui avaient des crocs comme ça et qui n'ont jamais rien lâché. Voilà, c'est... Et le match de Paris, c'était... Voilà, tout le monde voulait voir, voir ce qu'on était capable de faire. Et puis, ils venaient voir, surtout, Paris, manger le petit poussé qui était là, qui venait, qui frappait la porte, qui leur disait, vous poussez, ce coup-ci, c'est pour nous. Et donc, ça a été, ça a été sur l'ensemble quelque chose de... Ouais, de fort, ouais, de fort. Je pense que quand on est ressortis, pour nous, c'était une victoire. Pour nous, c'était une victoire. Alors, le petit poussé qui va glacer un peu l'ambiance au parc avec l'égalisation de Younes juste avant la mi-temps. Et puis, et puis, il y a John. Utaka, qui va marquer à la 82e minute. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de René Girard à ce moment-là ? Bon sang, 82e. Ça boule, ça boule, ça boule, parce que, bon, on est dans le... Il faut revenir, il faut marquer, il faut être là. Et puis, le père John, Mr. John, qui est un mec fabuleux. C'est là aussi où on se dit que, dans le recrutement, avec tous les autres qui étaient arrivés, on avait tapé dans le mille, quoi. C'était... John était... Ouais, il était un gentleman en tant qu'homme, en tant que... Il est resté dans les contacts, toujours, toujours, toujours très, très cordial. C'est vraiment quelqu'un de... Et puis, il a fait jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, bon, alors... Même si Auxerre est la dernière journée, tout ça, il est là pour soulager tout le monde aussi. Donc, c'est... Ouais, c'est... Égaliser au Parc des Princes, avec tout ce qu'on attendait de notre part, c'était quelque chose de... Et mener, nous menons. Alors là, il reste... Allez, 10 minutes, si on compte le surplus, le rab. Allez, il y a prescription. Est-ce que vous pensez avoir gagné à ce moment-là ? On n'est jamais sûr, hein. Quand ça pousse au parc, quand ça commence à titiller, c'est un petit peu quand il y a des inondations, on pousse à la porte, mais on n'arrive pas à la fermer complètement. On se dit, qu'est-ce qui va se passer, à quel moment, qu'est-ce qui peut arriver. Mais, en même temps, on est... Ouais, allez, je vais... Ouais, on est dans un état second. Je veux dire, on est... Plus le match avance, plus on arrive au bout, on est dedans. Nous, on essaie de jouer à la place des joueurs, mais on ne peut pas. Mais bon, on participe quand même. Ça bouge un peu sur le banc, René ? C'est phénoménal, ouais. Sur le banc, tout le monde est à 200%. Ouais, c'est... Et puis, je veux dire, il faut se trouver dans la situation quand on est coach, adjoint, le staff, tout le monde, parce que les choses ne sont pas faites qu'avec une personne. J'étais pas tout seul. Les remplaçants, les joueurs, il y a une adrénaline qui se dégage naturellement, quoi. Je veux dire, qui fait que... Je sais pas... Il peut se passer des choses qu'on ne verrait même pas, parce qu'on est tellement homibulé par ça. Et puis, bon, il y a l'adversité, quoi. Pour nous, en général, c'est une adrénaline aussi. Même si c'est un public acquis à la cause du PSG, bien sûr, la plupart du temps. Moi, personnellement, c'est une motivation. Je veux dire, bon, on sait pas si on va tenir, si on va marquer, s'ils vont marquer. On sait pas ça. Mais intérieurement, on a une force qui se décuple et qui nous permet de dire, aujourd'hui, c'est pour nous, c'est pas pour vous. Peut-être aux forces-là qui ne vous aura pas permis de gagner au parc, mais qui, assurément, a tout fait pour que vous n'y perdiez pas. Il va rester 14 matchs derrière. Et sur ces 14 dernières journées de championnat, vous serez 11 fois premier. Et premier lors des 10 dernières journées de championnat. Quelle pression, quel parcours, René. J'imagine que c'est quand même une ligne écrite en lettres d'or, quand même, au palmarès, au CV de René Girard. Ouais, c'est un parcours, c'est un parcours de champion. Je disais tout à l'heure, on n'a jamais trop, on a eu un encephalo très régulier. C'est toujours, c'est aussi, ça dénote aussi la qualité d'un groupe, la qualité des performances qui étaient là. Toujours quelque chose d'assez régulier. Même si on a eu des moments difficiles, on les a toujours rattrapés derrière. Et c'est vrai que, bon, oui, il y a une fierté qui ressort de là. Mais je crois que quand on est dans ces situations-là, c'est tout un club qui se met en route pour dire, allez, on prend la musette et on va aller chercher quelque chose. Et je crois que tout le monde avait compris que... Et en football, c'est difficile, ça, d'arriver à réunir un petit peu tous les éléments. Le terrain, les joueurs, les administratives, les gens. Enfin bon, tout le monde était... Notre président qui était là pour... Au filet, un coup de gueule qui était nécessaire. Je veux dire, tous ces goupillés d'une façon fantastique. Et c'est vrai qu'on le prend et ça donne envie de mordre. Par exemple, quand j'ouvrais l'équipe, est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce que c'est pas un feu de paille et tout ça ? Pitié, je me disais, vous allez voir, on m'a montré un petit peu ce qu'on est capable de faire. Alors, moi, je pouvais me dire ça, mais comme je vous l'ai dit, j'étais pas tout seul. Et loin d'être tout seul, il y a tout un groupe, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'était un groupe réceptif qui avait décidé que personne ne leur passerait sur le ventre. On parlerait des heures, René, parce qu'on se remémorerait volontiers des heures durant ce qu'il s'est passé cette année-là. C'est le plus beau millésime dans l'histoire du club, forcément. Il y a eu d'autres épisodes super au MHSC. René, est-ce que vous pouvez nous confier, nous, tu, quand est-ce que René Girard y a cru ? Il s'est dit, ça y est, on va y aller, au bout. On ne fait pas le coup d'eau serre, quand même. Alors, Auxerre reste quand même, même si Auxerre descendait, il fallait faire minimum match nul. Et pour le gagner, on n'a pas oublié qu'on a été mené. Qu'ils nous ont pris pour McEnroe et Björn Borg. On a eu 3 000 balles de tennis qui ont atterri sur le terrain. C'est quand même cocasse, c'était quelque chose de... Oh, j'ai cru quand Karim a marqué contre Lille, vraiment. Oui, parce que ça dépendait de nous, mais ça dépendait aussi de Paris. Donc, il ne fallait pas faire de faux pas. Je crois que ces deux matchs, ce n'est pas paradoxal, parce que je parle de deux extrêmes. Le deuxième match à Lille, du début du championnat, où Lolo Pionnier fait un match... Arthosphérique. Ah oui, il nous gagne le match à lui tout seul. Enfin bon, c'est quelque chose de phénoménal. L'autre stratège, Olivier, qui nous met le but au moment où il faut. Et le match de Lille, la deux journées de la fin. Quand tu m'as dit, on va reparler un petit peu de tout ça, je me suis repongé. Puis je me suis dit, putain, regarde, il y a quand même des moments clés dans ce championnat qui font qu'il s'est passé des choses. Et pour te répondre, le match de Lille, parce que Lille, ce n'était pas n'importe qui non plus. C'était Hazard, c'était Jean Vigneault. Champion sortant. Champion sortant, ce n'était pas un cadeau. Donc, de bien gérer ce match, c'est la plus belle des choses. Je veux dire, bon, un stade à comble, un match de très haut niveau, d'un engagement. Un but qui vient de nulle part, mais bon, qui vient de la volonté d'un mec comme Olivier qui va récupérer un ballon que l'autre quart aurait laissé sortir ou aller en touche. Karim qui... C'est pour moi, il se promenait, il voit passer le ballon. Et là, ce jour-là, je pense que pas avant Lille, parce que bon, il suffit qu'on se fasse accrocher contre Lille et que Paris gagne. Tout ça, on pouvait être remis en question très rapidement. Ça a été jusqu'au bout très serré. René Girard, tout le monde n'oubliera pas qu'après ce match extraordinaire à Paris, soldé par le nul, deux buts partout, l'équipe aura 14 matchs à jouer derrière et reprendra 32 points à l'occasion, puisque vous terminez avec 82 points, 25 victoires, 7 nuls. Et si défaite, on n'en parlera pas de ces 6 défaites-là, voilà, c'était le titre 2012 avec René Girard. Merci infiniment, René. Si c'était à refaire, hein ? Ah, mais j'essaie, j'essaie d'accélérer tout ça, mais j'ai compris, j'ai compris. On l'a reforé, oui, bien sûr, on l'a reforé. Mais bon, le temps a passé, mais c'est toujours la même joie. Et puis, tu sais où je m'en rends compte ? C'est quand je viens au stade, quand je croise des pailladins qui me disent « Merci René, je leur dis avec plaisir, et comme tu me dis, si c'était à refaire, on l'a reforé. » C'était l'icône. Merci infiniment, René. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada